JO 2024, Emmanuel Macron envoie un tacle à Kylian Mbappé. Les Jeux Olympiques viennent de s'achever et l'heure est au bilan. Pour la France, c'est un bilan historique. 64 médailles, un record qui bat celui des JO d'Atlanta de 1996. On pourrait s'attendre à une vague de félicitations, à des messages de soutien de la part de toutes les grandes figures du sport français. Et pourtant, un silence notable a fait réagir, même au plus haut sommet de l'État. Ce silence, c'est celui de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus, récemment transféré au Real Madrid, n'a pas prononcé un seul mot sur cet événement. Alors que tout le monde se réjouit de cette performance française, Kylian reste muet. Cette absence de réaction a suscité des interrogations, notamment « Est-ce que la diffusion des JO était censurée en Espagne ? » Bien sûr, c'est une boutade, mais la question reste « Pourquoi ce silence ? » Il faut se rappeler que Mbappé avait laissé planer le doute sur sa participation au jeu. Finalement, son transfert à 80 millions d'euros au Real Madrid a changé la donne. « Mon club a une position très claire. À partir de ce moment, je pense que je ne participerai pas au jeu. » avait-il expliqué lors de l'Euro 2024. Une explication compréhensible, mais il avait aussi promis de soutenir l'équipe de France, en tant que supporter. « Je vais regarder tous les matchs, bien sûr, » disait-il. Mais voilà, nombreux sont ceux qui attendent encore ce soutien. Contrairement à Antoine Griezmann, qui a commenté les exploits de la délégation française tout au long des deux semaines de compétition, Kylian n'a rien partagé, pas un seul message. Pourtant, son téléphone n'était pas en panne, comme en témoignent les vidéos d'entraînement qu'il a publiées avec sa nouvelle équipe. Ce silence a fini par agacer certains internautes, qui n'ont pas manqué de le faire savoir. Mbappé, pas un tweet sur l'équipe de France depuis le début des JO. Le mec est capitaine de l'équipe de France, sans commentaire. Ou encore, après ses JO, Mbappé n'est même plus dans le top 10 des sportifs préférés des Français. Tu m'étonnes qu'il n'ait pas fait le moindre tweet dessus. Les critiques fusent, et il semble que ce comportement est déçu bien des fans. Mais ce n'est pas tout. Même Emmanuel Macron a laissé entendre son étonnement face à cette absence. Lors d'un entretien avec l'équipe, le président de la République a déclaré « Je ne vise personne. Je pense que tous ceux qui n'ont pas cru au jeu se sont trompés, dans l'organisation comme dans le sport, parce qu'il valait mieux en être. » Un message subtil, mais clair. Macron, qui a récemment félicité les athlètes français pour leur performance, ne comprend pas cette indifférence. Pour lui, ces JO ont été une réussite sur tous les plans. « Ce qui m'a ému, au fond, c'est la capacité d'enthousiasme et d'émotion des Français devant le dépassement. C'est cela qui nous bouleverse, a-t-il confié. » Alors, tout n'est peut-être pas perdu pour Kylian Mbappé. Il peut encore se rattraper en soutenant les athlètes des Jeux paralympiques, qui débutent le 28 août prochain. Ce serait une belle occasion de montrer qu'il n'est pas seulement une star du football, mais aussi un champion de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada